Oubliez Netflix, oubliez Amazon Prime. Aujourd'hui, je vous parle de SAGE, une maison de distribution catholique de films chrétiens. Eh ouais, ça existe ! Et justement, pour aller jusqu'au bout, on a été invités par SAGE à l'occasion de leur dernier film qui va sortir, Fatima, les apparitions portugales, en avant-première sur les Champs-Elysées, pour rencontrer, pour vous, le réalisateur et passer la soirée avec lui. Alors, je dis « on » parce qu'en fait, j'ai un peu fait mon curé gros lourd, j'ai réussi à incruster à l'avant-première l'aumônerie étudiante d'Evry. SAGE, si tu regardes cette vidéo, cœur sur toi pour ta générosité. Ça va mêler un petit peu le vlog, soirée d'étudiant et réflexion critique de cinéma sur ce film. Est-ce que c'est corporate parce que le film va sortir la semaine prochaine dans les salles de cinéma, le 6 octobre, et ça ne va pas durer longtemps ? Donc, grouillez-vous d'acheter vos places ! Et maintenant, je vous emmène avec moi aux Champs-Elysées, à l'avant-première, pour voir ce qu'il faut penser de ce film chrétien. Lancez les projecteurs ! Et nous sommes aux Champs-Elysées, au cinéma Publicis, pour voir le film Fatima qui a été fait par le réalisateur Marco Panthé Corvo, qui a réalisé trois épisodes de Game of Thrones. Et toi qui me regarde, tu connais Game of Thrones. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, avec mes spécialistes des blockbusters, on va aller à l'intérieur, on va s'acheter du pop-corn et on va aller regarder ce film. À tout de suite ! Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que SAGE ? SAGE, c'est une société qui est spécialisée dans la distribution de films d'inspiration chrétienne. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce film de blockbuster catholique ? En tout cas, il a le budget d'un blockbuster. Il a coûté 12 millions de dollars. Il y a un vrai casting avec Harvey Kettle, Sonia Braga. Il y a une super musique interprétée par Andrea Bocelli. Enfin bref, on a vraiment tous les ingrédients d'un vrai film, d'une vraie reconstitution historique, avec des gros moyens et avec plein d'émotions, plein de belles musiques. Enfin, on en prend plein de la vue, ouais. Si on vous posait la question, pourquoi ce qui s'est passé il y a tant d'années vous est arrivé à vous plutôt qu'à un autre, quelle serait votre réponse ? C'était nécessaire. Et avez-vous des regrets ? Ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour satisfaire ma mère. Quelle mère ? À chaque fois que je lis le nom d'un de nos garçons qui a perdu la vie, je suis rempli d'admiration pour lui. Ils défendent nos idées progressistes qui libèreront notre pays des superstitions religieuses. Ave Maria ! Quelques jours ont passé, nous sommes de retour à Evry, maintenant les choses sont plus claires dans ma tête. Je décante avec vous ce film, ses qualités, mes remarques, mais aussi ses défauts. Aucun film n'est sans défaut, ça peut être une vidéo corporate, soyons objectifs, la vérité nous rendra libres. Première qualité de ce film, indéniable, c'en est même étonnant, c'est un film qui respire, mais vraiment, l'intelligence qui est vraiment extrêmement riche. Donc, il y a tous les niveaux de lecture que vous voulez. Vous avez par exemple la dimension religieuse qui va être évoquée, religion populaire, dans la dévotion, ou bien dans la magie et la superstition. Vous avez le discernement des esprits qui est évoqué. Comment est-ce que vous faites la différence entre les vraies apparitions, celles de Jésus, celles de Marie, et les apparitions diaboliques ? Vous avez la question politique qui est posée, des rapports entre la république laïque du Portugal de cette époque, et la question de l'église. Vous avez encore la dimension historique, la guerre de 14-18 qui fait son apparition, et qui vient scander le récit avec cette sorte de refrain grave de l'annonce des disparus et des morts en combat. Vous avez la question de l'imagination qui est posée. Comment est-ce que vous vous représentez les choses ? Est-ce que c'est Jésus ou Marie qui vous apparaît ? Ou est-ce que c'est vous qui, à partir des tableaux que vous pouvez voir, construisez vos propres représentations ? La question de la fidélité de la mémoire, avec ces sortes de plans de lecture temporelles entre, d'une part, le récit des apparitions, et d'autre part, leur relecture 40 ans après par la sœur Lucie. Vous avez la question de la vérité qui est posée. Donc le réalisateur vous a mis un personnage fictif qui pose pour vous vos propres questions et vos propres doutes à la sœur Lucia. Ça vous permet de rentrer dedans si vous avez des doutes, et ça marche bien. Donc là, vous voyez, je les ai évoquées comme ça, mais c'est là où je vous dis, c'est extrêmement riche, et il y en a pour tout le monde. Aucun de ces éléments n'est développé de manière approfondie, mais c'est normal, vous n'avez que deux heures. Par contre, vous, de retour à la maison, vous avez tout ce qu'il faut pour prolonger la réflexion. Deuxième qualité, qui est autant une qualité qu'un risque, à mon avis, c'est que c'est un film qui prend le parti de la difficulté. On fait jouer des enfants, ce qui est difficile. Un récit autour des apparitions, ce qui d'un point de vue cinématographique est hyper compliqué. Ou bien vous mettez trop d'effets spéciaux et ça vire au kitsch, ou bien vous n'en mettez pas assez et puis là, plus personne ne comprend. Là, c'est un peu déroutant, mais ça marche. Et puis, sur un sujet ultra connoté catho, mais avec la volonté d'en faire un film grand public ouvert à tout le monde. Donc, c'est là où je vous dis que c'est vraiment le parti de la difficulté. Et le résultat, c'est que ça marche. C'est un vrai film. Ce n'est pas un film qui va révolutionner l'histoire du cinéma, mais comme me disaient un de mes étudiants, et il avait raison, ça fait plaisir de voir qu'on commence enfin à avoir des films catho de bonne qualité. Je continue avec deux remarques qui ne sont ni des qualités, ni des défauts, mais que je note. C'est que je n'ai pas trouvé que c'était forcément très clair le message que le film voulait faire passer. Mais je suppose que le premier but, ce n'était pas forcément de faire passer un message, mais de raconter de manière fidèle l'histoire des apparitions. À la réflexion, je me dis que ça explique aussi l'apparente brutalité de la fin du film. On a l'impression que ça s'arrête pouf, comme ça. Alors, c'est aussi une qualité, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on était dans le film et on aurait aimé que ça continue. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous n'allez pas retrouver toute l'histoire de Fatima. Les secrets de Fatima sont juste évoqués. On ne parle pas de la Russie du tout, par exemple. On ne vous parle pas après de la vie des voyants, ni de ce qui s'est passé dans leur mort, etc. Donc, si jamais vous êtes un fan de Fatima, vous êtes un peu frustré. Mais le but, c'est plutôt de vous donner envie de vous pencher là-dessus, que vous d'approfondir votre connaissance de Fatima. Bon, et maintenant, quelques petites critiques, pour être honnête. Première critique, c'est un film dans lequel j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et je pense, en fait, que dans le début, dans les scènes d'exposition, il y a des manques. Donc, par exemple, à un moment, il y a la foule qui arrive, mais on ne sait même pas comment est-ce qu'elle a été au courant. Et je me dis que ça n'aurait pas coûté cher de rajouter un plan où vous voyiez des gens parler entre eux. Ou alors, on ne dresse pas le portrait psychologique du père. Et donc, on ne sait pas très bien au début si jamais c'est un brave gars pieux et dévot, si jamais il a des doutes sur sa fille, etc. Ce n'est pas très clair. Et moi, ça m'a empêché de rentrer rapidement dedans. Il m'a bien fallu une heure. Alors, par contre, c'est vrai que quand j'étais dedans, pour le coup, j'étais dedans. Bon, ça, c'est mon avis. Mes étudiants ont eu une autre impression. Eux, ils me disaient qu'en fait, c'était parce que c'était raconté du point de vue de la sœur Lucia et que donc, c'était normal qu'il y ait des choses qui soient un peu brutales avec des manques. Deuxième critique. Alors, cette fois-ci, peut-être plus profonde pour moi, c'est que ce n'est pas un blockbuster. J'aurais adoré. Alors, c'est un blockbuster dans le budget. Donc, ça, c'est vrai. On y a. Alors, toute proportion par gardé, ce n'est pas le Titanic. Mais ce n'est pas un blockbuster dans l'intention. Normalement, un blockbuster, c'est faire un film qui ratisse large pour le plus grand public. Et là, quand même, c'est un bon film, un film qui nourrit votre foi, un film intelligent, un film bien réalisé. Mais ça reste un film catho. Ça veut dire qu'en fait, vous y allez pour Fatima, vous n'y allez pas pour voir le film. Je termine par la très, très, très bonne nouvelle. Sage, la maison de distribution va aussi se mettre à la production de films. Ça veut dire qu'en France, on aura aussi une maison de production de films catholiques qui se veut, je ne sais pas si on en arrivera, mais en tout cas qui se veut, blockbuster. Enfin ! Et ça, c'est bien la preuve. Donc, merci Sage. Et pour tout le monde, l'amour vaincra. Votre avis sur ce film ? Votre cœur sur ce film ? Ce film ? Ce film, c'est mon cœur. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans l'histoire. C'est une histoire très importante, très émouvant. Oui. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans l'histoire, mais je pense que c'est très important pour nous, surtout dans ce moment. Merci. Merci.